Sport historique, devenu discipline reine des Jeux Olympiques, l'athlétisme regroupe une pluralité d'épreuves. Course, saut, jet, lancer et parfois le tout combiné. Présentation du métier d'éducateur sportif athlétisme avec Solène. L'entraîneur d'athlétisme assure l'entraînement, le perfectionnement et la formation de tout public à l'athlétisme, aussi bien pour les publics débutants et pour tous les pratiquants à la compétition. L'entraîneur d'athlétisme doit apporter des éléments pour faire progresser la performance de l'athlète en optimisant la préparation physique, technique et mentale de l'athlète. Relâche-toi Maxis, relâche-toi, tu es trop campée, trop crispée. Ayant été athlète de haut niveau depuis plusieurs années, j'ai dû arrêter suite à une grosse blessure. J'ai commencé mon parcours professionnel en tant que conseillère bancaire pour trouver une stabilité dans ma vie. Je me suis vite rendue compte que ce métier ne me correspondait pas. J'ai entamé un bilan de compétences pour savoir ce qui me correspondait et ce qui m'animait. Et les métiers du sport sont ressortis comme une évidence. Voilà, c'est un peu mieux là. C'est pas mal Angèle ! En 2011, Olivier Marchand, directeur du CDFAS Pôle Espoir Athlétisme d'Aubonne, m'a donné ma chance pour intégrer la Ligue d'Île-de-France d'athlétisme en tant qu'entraîneur technique régional sur Sprint Hay. Et depuis, avec lui, je participe aux actions sportives de la Ligue, telles que les stages, les regroupements et les formations des jeunes. Ce qui me plaît dans le métier d'entraîneur d'athlétisme, c'est transmettre les valeurs du sport, voir la progression de mes athlètes, surtout en compétition. Les qualités nécessaires pour être un bon entraîneur, c'est la passion, donc avoir la meilleure communication pour tirer le meilleur de chaque athlète. Il faut aussi s'adapter à l'athlète tout au long de sa carrière, car chaque athlète est différent. Pour finir, il a la technique pour obtenir des performances. Et en tant qu'entraîneur, il faut se remettre en question en permanence et se former. Pour être entraîneur d'athlétisme, il faut être passionné, avoir de la patience, avoir le goût du travail et surtout, surtout aimer le contact humain.